Bon, bien là, on va faire une synthèse un petit peu de ce qu'on disait. C'est que quand on s'adapte, dans le fond, c'est intelligent dans le moment présent, mais des fois, ça peut être inintelligent de se suradapter. Puis quand on a un discours, comme toi, tu avais un discours, tu es en train de parler de... C'est comme si c'était un marchandage, tu es en train de te dire « Si je n'ai pas l'argent de mon divorce, la vie va m'envoyer ça d'une autre façon. » Puis là, moi, je disais non, parce que là, il faut que tu casses la forme parce que tu as comme un non-droit d'exister dans ta programmation qui fait qu'il faut que tu casses la forme en disant « Il n'y en a pas question. C'est moi qui ai construit cette maison-là. C'est moi qui ai élevé cette famille-là. Puis c'est à moi, ça. » Donc, je n'accepte pas ça. Je suis légitime par rapport à ça. Parce que souvent, quand on a plus une programmation de s'adapter pour exister à cause de tout ce qu'on a vécu, souvent des vies de survie ou des familles dysfonctionnelles comme toi, on va avoir une forme de marchandage avec l'énergie. Mais quand on marchande, on est en train de coder notre futur. On code vraiment notre futur. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu... Quand tu as un double, ton double, tu l'as déjà, toi, c'est sûr. Mais quand on a un double, c'est qu'on déconstruit la forme. Fait que là, ça va te dire « Dis merci pour ce que tu as. » Puis comme tantôt, tu disais, c'était super intéressant, tu disais « Il y a toujours une façon où j'ai l'argent quand je n'en ai pas. » Puis il y a toujours « Je vais m'adapter tout le temps. » Là, tu es en train d'envoyer à la matrice que tu acceptes l'insécurité parce que tu sais que tu peux le faire. Fait que tu es en train d'envoyer un code pour avoir des événements tout le temps. Tu vas devoir tout le temps te suradapter au moment présent. C'est comme tu es en train de coder ton futur. C'est de la crise de merde. Fait que là, pour que tu prennes ton autorité, ton double, là, tu sais, tu te prends en position du double. « Hey, je suis capable de le faire, je le sais. Je l'ai fait plusieurs fois et je n'ai pas besoin de me le prouver toute ma vie. Je m'attends, par droit divin, à avoir une vie d'abondance, de facilité parce que je suis intelligente, je n'ai pas à être en survie. » Ça, c'est clair. C'est comme ça que tu gères ça. Fait que là, on cogne par notre programmation puis notre conditionnement social. Ça peut être féminin, masculin. Ça peut être patriarcal. Ça peut être matriarcal. On cogne notre matrice dans un futur en envoyant des formes de pensée. Fait que quand on a un double, on les déconstruit puis on les construit. On déconstruit la forme. Fait que comme je t'expliquais tantôt, moi, quand on me dit gratitude, je vais dire « Fuck you, gratitude! » Pourquoi gratitude? Parce que tu as un marchandage. Parce que tu dis « Merci parce que l'autre a le cancer. Merci parce que l'autre ne mange pas. » « Merci parce que l'autre n'a pas de main. » Tu es en train de marchander que si tu es fin puis que tu es gentil, tu te dis « Merci, tu n'auras pas ce que l'autre vit. » Tu dis « Non, je veux savoir pourquoi je dis merci. » À qui je dis merci? C'est assez clair? Puis là, en déconstruisant la forme, là, tu vas avoir éventuellement une réponse qui va émerger de toi. Puis tu vas le savoir tout de suite qu'elle est tellement intelligente parce que ça fait « Wow! » Ça fait comme ça te calme, ça te sente et ça tente. Fait que le marchandage avec l'astral, ben, on le fait tout parce que la pensée vient d'ailleurs. Fait qu'on est en train de te coder un futur par rapport à ça. Fait qu'est-ce qu'on fait avec ça? On dit « Fuck you! » « Fuck you! » « Fuck you! »